www.kazarema.fr Shalom, shalom Nous voici encore à notre rendez-vous dans notre studio Kazarema pour vous donner les messages qui viennent de coeur de Dieu vous les 5 continents qui êtes connectés je vous invite à prier avec moi Père de bonté je viens te recommander ce moment précieux où tu fais de notre bouche ta bouche Seigneur que ta grâce et ta faveur descendent sur nous et sur tous ceux qui sont connectés Cher Saint-Esprit de Dieu que tu nous parles Je prends autorité dans ces studios Je ligote tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ Je les renvoie dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ Je ligote tout esprit des sorcelleries en ces lieux La magie noire, magie rouge, magie blanche, magie jaune, magie verte Je vous ligote dans ce programme Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités C'est par le nom de Jésus-Christ Je vous invite à prendre vos bibles Nous allons faire notre lecture d'aujourd'hui dans Genèse chapitre 38 Le verset 1 à 12 Genèse chapitre 38 Le verset 1 à 12 Ouvrons nos bibles, je vous attends Nous allons faire nous tous la lecture ensemble à haute voix Genèse chapitre 38 Genèse chapitre 38 Le verset 1 à 12 Genèse c'est le premier livre de la Bible Genèse chapitre 38 Le verset 1 Nous allons les lire en entièreté Une fois les versets 1 à 30 Lévons la voix ensemble et faisons la lecture En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères Et se retira vers un homme du Lame nommé Ira Là, Judas vit la fille d'un cananéen nommé Choua Il a pris pour femme et alla vers elle Elle devait enceinte et enfantant un fils qu'elle appelait Er Elle devait encore enceinte et enfantant un fils qu'elle appelait Onan Elle enfantant de nouveau un fils qu'elle appelait Shela Judas était Zib quand elle était l'enfant Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel Et l'Éternel les fit mourir Alors Judas dit à Onan Va vers la femme de ton frère Prends-la comme beau frère Et suscite une postérité à ton frère Quand Onan, sachant que cette postérité n'essaierait pas à lui Se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère Afin de ne pas donner de postérité à son frère C'est qu'il faisait des pluies à l'Éternel Qu'il le fit aussi mourir Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille Demain veuve dans la maison de ton père Jusqu'à ce que Shela, mon fils, soit grand Il parlait ainsi dans la crainte que Shela ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père Les jours se coulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut Lorsque Judas fut consolé Il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brébis Lui et son ami Ira, la du Lamite On en informa Tamar et on lui dit Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tendre ses brébis Alors elle ôta ses habits de veuve Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna Car elle voyait que Shela était devenue grand Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Judas la vit et la prit pour une prostituée Parce qu'elle allait couvert son visage Il aborda sur le chemin et dit Laisse-moi aller vers toi Car il ne connait pas que c'était sa belle-fille Elle dit que donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit je t'enverrai un chevreau de mon troupeau Elle dit mais donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit quel gage te donnerais-je ? Elle dit ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main Et il lui donna Puis il alla vers elle et elle devait enceinte de lui Elle s'éleva et s'en alla Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve Judas envoya les chevaux pour son ami L'adulamite pour retirer les gages de main de la femme Mais il ne la trouva point Il interrogea les gens du lieu en disant Où est cette prostituée qui s'est tenu à Enayoum ? Sur le chemin Il répondit il n'y a point eu ici de prostituée Il retourna auprès de Judas et dit Je ne l'ai pas trouvé Et même les gens du lieu ont dit Il n'y a point eu ici de prostituée Judas dit Quelle garde c'est qu'elle a ? Ne nous exposons pas au mépris Voici j'ai envoyé ce chevaux Et tu ne l'as pas trouvé Environ trois mois après On vint dire à Judas Ta mère, ta belle-fille s'est prostituée Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution Et Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée Comme on l'a menée dehors Elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent Que je suis enceinte Reconnais, je t'ai pris À qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons ? Judas le reconnut et dit Elle est moins coupable que moi Puisque je ne l'ai pas donné à Chelle à mon fils Et il ne l'a plus connue Quand elle fut au moment d'accoucher Voici il y avait deux jumeaux dans son ventre Et pendant l'accouchement Il y eut un qui présenta la main La sage-femme l'a pris Et y attacha un fil cramoisi en disant Celui-ci sort le premier Mais il retira la main Et son frère sortit Alors la sage-femme dit Quelle brèche tu as faite ? Et elle lui donna les noms des Pérez Ensuite sortit son frère Qui avait à la main le fil cramoisi Et on lui donna les noms des Zéra C'était la parole du Seigneur Merci, soyez bénis Bien-aimés Comme je l'ai dit tout à l'heure Je le répète Notre thème d'aujourd'hui c'est Tamar Je vais décortiquer ce passage Que nous venons de lire La Bible nous parle de Judas Judas qui est le grand frère de Joseph Judas venait de vendre son petit frère Joseph Avec toute l'équipe de grand frère de Joseph La Bible nous dit Judas se retira de la famille Et il est parti ici Où nous voyons son arrivée Judas va rencontrer un ami Et il va rencontrer aussi Sa femme Au nom de Choua La Bible nous dit Judas se maria Avec Choua Et Judas a eu trois fils Avec cette femme La Bible nous donne Le premier Le premier né de Judas C'était Er Et le deuxième Fils de Judas C'était Onan Et le troisième fils de Judas S'appelait Shela Les enfants grandirent Et ils se sont mariés L'aîné Se maria Avec Tamar L'entrée de Tamar Dans la famille de Judas Comme une belle fille Tamar ne connaissait pas Le passé de son beau-père Tamar ne savait pas Que son beau-père Avaient des mains Il y avait le sang De son petit frère Qu'il avait vendu L'équipe de dix enfants Connaissait la vérité Mais le papa de Joseph Chaque jour Il était en train de pleurer Parce qu'il était privé Des nouvelles de son fils La Bible nous dit Si nous lisons les versets Les passages Les chapitres 37 Les chapitres 36 De Genèse Notez Vous allez les lire Dans vos temps privés Vous allez voir Ce complot qui a été fait Des dix frères Qui détestaient Leurs jeunes frères Joseph Quand ils ont emmené La nouvelle auprès De leur père Les papas a dit Les papas a déchiré Les habits Les papas étaient entrés Dans les deuils éternels Il a dit Mon deuil finira Seulement le jour Où je verrai mon fils Il a refusé de croire A la nouvelle Qu'on lui avait donnée Bien aimé Avec Dans cet état là Judas n'a pas Fini d'abord Le problème Qu'il a causé En famille Il s'est éloigné Il est allé Fonder un foyer Mais il y avait Le sang De Joseph Joseph était parti Là où il était parti Il s'est retrouvé En prison Son père Là où il était resté Son père Pleurait Mais Judas connaissait La vérité Il n'avait pas encore Demandé pardon A ses parents Il est parti Dans cet état là Pour fonder Un foyer Regardez maintenant Ce qui va lui arriver Il s'est bien Il s'est bien marié Sa femme A mis aussi au monde Les enfants Se sont aussi mariés Regardez maintenant Dans sa génération Future Ce qui va lui arriver La Bible dit Que son premier fils Est né Er Il était méchant L'éternel Dieu l'a tué La Bible ne nous donne Pas les détails De sa méchanceté Mais l'éternel Dieu l'a tué Je vais ouvrir Une parenthèse Pour le foyer Pour le couple Hier J'ai prêché Sur celui Qui trouve une femme Et trouve le bonheur J'ai mentionné Ce que je vais dire Encore Les gens Qui sont mariés Cherchons Cherchons Que nous puissions Rendre l'autre Heureux Vous ne serez Pas bénis Lorsque votre Partenaire Fait couler Les larmes A cause De votre comportement Dieu Dans les cieux Il voit tout Je dis toujours L'éternel Et Dieu Ne porte pas Des lunettes Cherchons Les bonheurs De l'autre Nous nous sommes mariés Pour rendre l'autre Heureux Mais regarde Combien de fois Ton partenaire Pleure Répands-toi Toi qui es En train d'écouter Ce message Change ton comportement Dans ton foyer Le premier-né De Judas Il fut frappé Le mari de Tamar Par l'éternel Dieu lui-même Parce qu'il était Méchant Quand il est mort Judas a dit A son A son enfant Onan Il a dit Ton frère est mort Il n'a pas eu D'enfant Avec Tamar Tu vas prendre Tamar Pour femme Pour susciter Une descendance A ton frère Onan a accepté Ce mariage Par la crainte Par la peur De ses parents Mais arrivé Dans ce mariage-là Lorsqu'il s'est Couplé Avec Tamar La Bible La Bible La Bible nous dit Pendant leur adoration Au lieu de bénir A l'intérieur Lui il versait Par terre C'est malheureux Les cris De tous ces bébés Là qui tombaient Par terre Sont arrivés Au trône de Dieu La Bible dit L'éternel Dieu C'est là De plus A l'éternel Dieu L'éternel Dieu Tu va Onan Je vais ouvrir Une parenthèse Concernant Les préservatifs Le diable Évolue Dans ce système Il a créé Les préservatifs C'est la même chose Toutes les personnes Qui utilisent Les préservatifs Ils pratiquent Les onan Donc tu fais Les onan Tu es en train De jeter Les enfants Le Seigneur A fait que Cette liquide Là Entre dans Les corps De la femme Dans le mariage On a créé Les préservatifs Pour que Les sida Ne se multiplient pas Pour que Les maladies Contagieuses Ne se multiplient pas Mais où sont Les fruits Sinon les sida N'allaient pas Être répandus Comme nous Les voyons Ce sont des méthodes Que les diables Utilisent Pour enfoncer Les gens De plus en plus Dans les péchés Tu entres Dans la dette Tu es en train De donner Les enfants Au diable Voici la raison Pour laquelle L'éternel Et Dieu Avait frappé Onan Onan Mourut A l'entretemps Quelques temps Après La femme De judas Aussi Mourut Bien aimé Il y avait Vraiment La mort Accentuée Dans cette famille Dans la génération De judas Pourquoi C'est parce que Lui aussi Il avait tué Les cœurs De son père Il avait menti A son père Derrière C'est judas Qui était Le leader De l'équipe Pour vendre Joseph Pour jeter Joseph Dans la citerne Bien aimé Ce que vous êtes En train De vivre Êtes-vous Job Parce que Toute la souffrance N'est pas Le produit De la conséquence De nos péchés Job N'avait pas Péché Job C'était Dieu Et Satan Ils avaient Parié Si vous êtes Dans ces cas Là L'éternel Et Dieu Qui avait Restauré Job Il va Aussi Vous restaurer Mais Si vous êtes Dans les cas De judas Vous êtes En train De payer Ce que vous aviez Fait Dans le passé Que ce message Vous conduit A la repentance Il faut S'arrêter Revoir Son parcours Avez-vous Rendu Quelqu'un Malheureux Avez-vous Mis Des choses Comme vous avez Donné Chez les fétichères Dans la nourriture D'un homme Dans la boisson D'une femme Et cela A détruit La vie De la personne Même La personne Est morte Il faut Trouver Les hommes De Dieu Qui craignent Dieu Confesser Ces choses L'éternel Dieu Est sensible Aux gens Qui se répandent Sincèrement Dieu Est différent De nous Dieu Est très différent De nous Sans tenir compte De notre ignorance Il appelle Tous les hommes A la repentance Si nous Nous répandons L'éternel Dieu Paradonne Et il oublie A l'âge adulte Où nous avons Maintenant Qui peut se rappeler Du goût De lait maternel Personne Nous avions oublié Cependant Quand nous fûmes Des bébés C'est là Ça nous donnait L'appétit La joie Ça goûtait bon Mais aujourd'hui Nous avons perdu Personne ne peut expliquer Comment ça goûte L'éternel C'est de la même manière Que Dieu oublie nos péchés S'il n'y a plus de traces Lorsque nous demandons Pardon Nous nous répandons Nous citons les chats Par son nom Moi je suis sorcière Moi j'ai pratiqué Des fétiches Moi j'ai tué les gens Je demande à Dieu De me pardonner Je demande aussi A l'église De me pardonner Dès que vous faites ça Dieu oublie Dieu pardonne Il oublie Comme l'Orient Est séparé de l'Occident Il nous sépare De nos péchés Sinon l'apôtre Paul N'allait pas être utilisé Il a tué Il a participé Au maître d'Étienne Il a tué Beaucoup de chrétiens Il était sataniste Il était dans une secte De gourous Mais quand il s'est répandit Au début même L'église avait peur De Paul Il pensait Qu'il est venu Pour faire du mal A l'église Lorsque vous témoignez De la sale vie Que vous aviez L'église Peut avoir peur De vous Mais avec le temps Le Seigneur va convaincre L'église Que vous vous êtes répandis Dans les vrais Ne combinez pas La sorcellerie Les fétiches Et les vaudous Avec la vie chrétienne Parce que vous êtes En train d'augmenter Votre feu en enfer Les faits De tous les sorciers De tous les gens Qui pratiquent Les fétiches La magie Les gens qui écoutent La parole de Dieu Et demeurent dans ce chose L'air fait en enfer Et ils seront jetés Dans le fleuve de feu L'éternel Dieu a tué Onan Parce que Ce qu'il pratiquait Dans son foyer En secret Cela a déplu A l'éternel Judas a eu peur Il s'est dit Il a eu peur De donner encore Chella C'est le fils unique Qui lui restait Sa femme était morte Ses enfants sont morts Ses enfants sont morts Il a dit ceci A ta mère Rentre dans la maison De tes parents Rentre dans la maison De ton père Quand Chella Sera grand Je te donnerai Chella La Bible La Bible dit Ce qui était dans le cœur De Judas Ce n'était pas ça Qu'il disait Dans sa bouche Parce qu'il avait peur Il se disait Dans son fort intérieur Si je lui donne encore Ce fils Mon fils risque aussi De mourir Je vais parler A toutes les veuves C'est l'éternel Dieu Qui est le dieu De veuves Les beaux pères La belle famille Peut dire Des bonnes paroles Mais dans leur cœur Ils pensent différemment Nous allons les découvrir Plus tard La Bible dit Chella est retournée Chez ses parents Cette veuve Excusez-moi Tamar Cette veuve Elle est retournée Chez ses parents Vous voyez Comment Tamar Était victime Elle est allée Se marier Dans une famille Là où il y avait Des problèmes Maintenant C'est elle Qui a commencé A subir La conséquence Des choses Qu'elle n'avait Jamais connues Peut-être C'est votre cas Vous êtes entrée Dans une famille Où on avait Déjà condamné Cet homme-là Cette femme-là Qu'elle ne devait Pas se marier Que cet homme-là Ne pouvait jamais Fonder un foyer Et vous êtes entrée Dedans Et il y a des choses Qui vous arrivent Tu ne comprends Ni la tête Ni les pieds De ces choses Mais que cette parole T'ouvre l'intelligence Et quand l'éternel Dieu donne des révélations C'est parce qu'il veut Délivrer son peuple Ne quitte pas ton foyer En disant Que je suis entrée Dans un foyer Dans une famille Pourrie Non Le Seigneur T'a amené Dans cette famille-là Comme missionnaire C'est à partir de tes prières Quelle famille tu t'es mariée Ce qui t'est manqué C'est cette information L'information Elle est plus importante Quelqu'un peut avoir Des millions Des milliards D'argent Mais si elle n'a pas L'information De ce qui trouble Sa vie L'argent Là sera inutile Si tu as l'information Ça va te permettre De prier Et de comprendre Des réactions De l'autre Cette veuve Tama Va retourner encore Sur le point de départ Elle croyait Qu'elle était mariée Elle croyait Qu'elle avait quitté Déjà Les trois partenaires Elle retourne encore Sur le point de départ Avec un cœur brisé Elle n'avait plus Le même âge L'âge avec lequel Elle était entrée Dans le mariage Nous savons Que la femme C'est une fleur Avec le temps La femme change Elle est restée Dans cet état De l'attente Parce qu'on lui avait Fait une promesse La Bible dit Elle l'attendait Tama 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 Qu'on lui donne Chella On lui donnait Pas Chella Après la mort De la femme De Jida La Bible nous dit Quand Jida A fini De pleurer Sa femme Il s'est mis Debout Pour aller Voir Les gens Qui tondaient Ses brébis Mais il devait Passer Par le chemin De quartier De Tamar Comme Jida C'était Un grand homme A l'époque Son déplacement Bouger Tout le monde La nouvelle Est parvenue Auprès De Tamar Que ton beau Père S'est mis Debout Il a fini De pleurer Sa femme Et il passera Par ce chemin Pour aller Voir Les gens Qui sont en train De tendre Ses brébis Bien aimé Cette veuve Tama Elle a changé L'accoutrement Elle a porté Les habits De vengeance Parce qu'elle n'avait Pas d'enfant Dans sa vie Elle n'avait Plus non plus De mari Elle a dit C'est à cause De cette famille Que je suis Devenue Dans cet état Bien aimé C'est pas bien L'esprit De vengeance Elle a porté Les habits De prostituée Vous voyez Comment L'accoutrement Aussi parle Elle s'est déguisée En tenue De prostituée Elle connaissait Très bien Les faiblesses De son beau Père Parce qu'ils ont Habité ensemble Son beau Père Et elle Elle savait Que son beau Père Comme il est resté Longtemps Sans femme Depuis la mort De sa femme Il ne va pas Résister Bien aimé Les papas C'est pourquoi Il faut être fort Ta mère S'est déguisée Elle s'est exposée En cours de route Et son beau Père Quand il est arrivé Il a vu Une prostituée Ne savait Pas qu'à l'intérieur De ses habits Prostitués C'était sa belle Fille Ta mère Il s'est arrêté Ils sont allés Dans les lieux Pour faire Les péchés Ta mère La prostituée A commencé A négocier Avec elle Et comme Les femmes Prostituées La Bible Dit Elles ont Une langue De vénère Elle a commencé A parler Tu veux sortir Avec moi Qu'est-ce que Tu vas me donner J'ai dit Je vais te donner L'une de mes brébis Un troupeau Elle a dit Tu donneras Une caution Pour que je sois sûre Oh mon Dieu Judas a dit Qu'est-ce que Tu veux que Je te donne Ta mère A connaissait Ces instruments De travail De Judas Tu me donnes Ton cachet Ton cordon Tout ce que Tu as là Comme instrument De travail Je vais garder Ça Quand tu Amèneras La brébis Je te le rendrai Bien-aimé Judas a donné Les instruments De travail A la prostituée Il y a Beaucoup De papas Qui ont Laissé Leur étoile Pour Le plaisir De cinq minutes Beaucoup De femmes Ont Laissé Leur étoile Entre Les mains Du diable Pour Ce plaisir De trois Secondes Tu sais Que dans ta famille Tu es contrôlé Par l'oncle Là Le sorcier Par cette tante Là Qui est sorcière Bien-aimé Il y a des gens Qui ont couché Avec l'oncle Là De sa famille Toi tu pensais Que c'était L'homme Mais c'est L'oncle Là Qui s'est Incarné Dans cet homme Là C'est cette tante Là Qui s'est Incarné Dans cette Prostituée Là Judas Ne savait pas Que c'était Ta mère Qui était Là Il y a un grand Saignement Dedans Et il a Laissé Ses outils De travail Il est parti Après avoir Fait l'acte Du péché La Bible La Bible La Bible nous dit Trois mois Plus tard La nouvelle Était répandue Partout Que ta mère Était Enceinte La nouvelle Est parvenue Auprès De Judas Regarde Écoutez maintenant Les langages De Judas Prenez-la Tuez-la Lapidez-la Les gens Qui condamnent Les autres C'est eux Qui sont Des grands Pêcheurs C'est comme Je vois là La plupart Des pasteurs Qui s'opposent Au message De la repentance La plupart Ce sont Des pasteurs Qui couchent Avec même Les femmes Et de leurs Collaborataires Dans leurs églises Vous allez Écouter ce message Vous irez En enfer Répentez-vous Jude a dit Qu'on tue Sa belle-fille Cependant Lui Il a oublié Ce que lui Venait de faire Trois mois passés Ta mère a dit Elle est allée Quand on l'a prise Parce que c'était La coutume En Israël Quand une fille Une femme Se prostitue On doit La pider Publiquement Elle doit mourir C'est pourquoi Les enfants Qui sont vierges Gardez Votre virginité Vous avez La grâce D'écouter Cette parole Gardez Votre virginité Dès que Vous perdez Votre virginité Le diable Va vous Maltraiter D'une manière Ou d'une autre Vous serez Spirituellement Lapidé Tamar Va présenter Ces trois choses Les outils De travail Que Jida Lui avait Laissé Tamar a dit Souviens-toi Souviens-toi De ces outils Je t'en prie Quand Jida A regardé Ces outils Il a dit Moi Je suis moins Coupable Qu'elle Il a reconnu Que c'est lui Qui est le Responsable De cette Grossesse Près de l'autre Jida A reconnu Que c'est lui Il a dit Oh Je lui avais Promis De lui donner Chez-la Je l'ai pas fait Laissez-la Ne la tuez pas Bien-aimé Arrivé Au moment De l'accouchement La Bible dit Il y avait Deux jumeaux Dans les ventres De cette femme Le premier A fait sortir Les bras La femme sage Qui était là A mis un fil Cramoisi Sur le premier Mais il ne sort pas Il retourne Dans les ventres De Tamar Mais c'est le second Qui sort Nous voyons Un accouchement Compliqué Un accouchement Difficile Je vais parler Aux femmes Qui ont Des accouchements Compliqués Difficiles Regardez Parce que Tamar Elle avait couché Avec son beau-père C'est la malédiction Vous avez Des accouchements Difficiles Est-ce que vous N'êtes pas Passé par L'inceste Dans votre vie Il y a des choses Qui ne vous quitteront Que lorsque Vous allez Ouvrir la bouche Auprès des hommes De Dieu Des femmes De Dieu Qui sont appelés A faire ce travail Là Il ne faut pas Les raconter A ta copine Tu sais moi J'avais couché Avec mon cousin Là c'est entre copines Parce que l'homme De Dieu Représente Dieu Quand tu ouvres La bouche Pour confesser Tes péchés Devant une femme De Dieu Je conseille toujours Dans ce genre De choses Que les femmes Confessent Auprès des femmes Que les hommes Confessent Auprès des hommes Comme les passeurs Banzas Et moi Nous sommes Dans les chants De Dieu Les hommes Parlent avec Les passeurs Banzas Pour confesser De telles choses Parce que ça Touche l'intimité Et les femmes Viennent Chez moi Un accouchement Difficile Mais le Seigneur A fait grâce A ta mère Elle a accouché Bien aimé Il y a beaucoup De leçons Dans ce passage Et le Saint-Esprit Est fidèle Vous avez déjà Vous vous êtes retrouvé Depuis le début Jusqu'à maintenant Mais je vais donner ça En ordre Pour ceux qui sont En train de noter Comment faire Pour quitter La malédiction Comment faire Pour changer L'histoire De sa vie Qui part Des mal en pire Le premier point Le premier élément Il faut se répentir Sincèrement La maison De Judas Était marquée Par la mort Pourquoi ? Parce que lui-même Aussi Il avait tué Ce qu'il avait fait Dans la vie De son petit frère C'est tué Si Joseph a vécu C'est parce que C'était un enfant Des promesses On peut te tuer Physiquement Mais si tu es L'enfant des promesses Tu ne vas pas mourir Dieu va te ressusciter Deuxièmement Deuxièmement Pour les couples Il faut rendre L'autre heureux Pour ne pas attirer La colère de Dieu Dans ta vie Surtout les couples Des pasteurs Les couples Des bishops Les couples Des évêques Surtout des hommes Qui sont populaires Dans leur ministère Ils ont des femmes Qui sont frustrées Parce que tout le monde Est fanatique Du pasteur Et maman pasteur Elle souffre À la maison Elle ne sait pas Où aller pleurer Je m'adresse À ces hommes Répentez-vous Vous prenez plus soin Des femmes De l'église Des enfants De l'église Qu'au lieu De prendre soin De votre propre Femme Et de vos enfants Pourquoi les enfants Du pasteur Se rebellent Parce que Ce qu'ils voient À la chair L'air papa Prêcher Ce n'est pas Ce que l'air papa Est à la maison Et les mamans Aussi Il y a d'autres Femmes Des pasteurs Comme elle sait Que mon mari Serre Dieu Mon mari Ne peut pas divorcer Elle a un sale caractère Il y a d'autres pasteurs Qui dorment à l'église Ce n'est pas pour prier C'est parce qu'il n'y a pas De paix à la maison Les pasteurs Parent de retraite En retraite De retraite En retraite Il est en train De fuir Cette femme Là Quelle heureuse À la maison Les pasteurs Elle a peur Que l'église Soit détruite Et il souffre Mais Ce message T'as rencontré Aujourd'hui Ça c'est Les derniers Avertissements L'éternel C'est le Dieu Qui a tué Parce qu'il était méchant La colère De Dieu Risquait de descendre Sur toi Et dans le couple Des honanes aussi Il y a des couples Qui font Les honanes Faire les honanes Ça fait partie De la sodomie Bien aimé Ça c'est un problème Sérieux Dans le foyer Tu verras L'un Ne veut pas De la sodomie Mais l'autre Posséde de ça S'il n'y a pas De détails Là de la sodomie Pendant l'adoration Ils voient Qu'on n'a rien fait Bien aimé Les satanistes Tous ces grands satanistes Qui viennent Des mondes Des sirènes On leur avait recommandé De faire la sodomie Dans ce monde Quand ils rencontrent Une femme Ou un homme Ils ne doivent pas Faire des rapports sexuels Sur des voies normales C'était une recommandation Qui viennent D'en dessous De l'eau Chez les sirènes Ils ont dit A ces gens là Dès que vous faites Des rapports sexuels Par derrière Ou par la bouche Directement Nous avons l'esprit De la personne Ici dans l'eau Regardez Tous ces couples Là qui pratiquent Ces choses Vous êtes en train De marquer les pas Rien n'avance Même les gens Qui ont pratiqué Ces choses Dans le passé Et n'ont confessé Rien n'avance Et nous sommes en train De faire des églises En église Oh ce passeur Là n'a pas de puissance Oh cette servante De Dieu Là n'a pas de puissance Tu as oublié La sodomie Que tu avais pratiquée C'est le temps De la repentance Je bénis L'éternel Dieu de Moïse Qui avait dit A Moïse D'aller faire sortir Les enfants d'Israël En Égypte C'est le même Dieu Qui m'a donné Ce message De la repentance Dans tous les paquets Complets La sodomie Des dons De faire sortir Les enfants Des dieux Dans la sodomie De faire sortir Les enfants Des dieux Dans les blanchissements De la peau Dans les mèches Dans les tissages Dans tout ce qui est Les rajoutes Les faux ongles Les faux îles Les femmes Avec les pantalons Les habits serrés Tout ça C'est les paquets De la sodomie Tu sais combien Les hommes souffrent Dans l'église Quand tu as Une mini jupe Et un homme Tourne la tête Comme ça Voie tes cuisses Et ces soeurs Aiment toujours Occuper Les premiers rangés De l'église En face Du pasteur Avec des cils Avec des maquillages Comme si On ne t'a pas mis Au monde C'est comme si On t'a dessiné Pour attirer Pour séduire Tu mets le rouge En lèvres Comme une pâte De mayonnaise De McDonald's Tu ajoutes aussi Les brillants Dessus Ça brille vraiment Comme la mayonnaise De McDonald's Tout ça C'est la sodomie Dès que quelqu'un Te regarde Il se voit Avec toi Dans l'acte sexuel C'est le temps De la repentance Il faut refléter Ce qu'on est De naturel Nous sommes Des cartes postales De Dieu Être naturel Ce n'est pas Être sale Nous sommes Naturels Mais nous ne sommes Pas sales Nous sommes Propres Nous sommes Présentables Nous reflétons La gloire De Dieu Près de l'autre C'est le temps De la repentance Et le troisième point C'est enlever L'esprit De revolte Enlever Les habits De revolte Ta mère Ta mère Elle a changé Elle a enlevé Les habits De veuvage Elle a porté Les habits De vengeance La tenue De prostitution Elle a voulu Venger Parce qu'on ne lui a pas Donné Chez la Comme cela Lui a été promis Bien aimé La vengeance Va t'amener De te séparer Avec ton partenaire La vengeance Va t'amener A te révolter Contre Dieu La vengeance Va t'amener A faire Des très mauvaises choses Comme ta mère L'a fait Recommande Ton sort A l'éternel C'est l'éternel Le seul Qui tranchera Ce qu'on t'a fait Près de l'autre Et quatrièmement Il faut marcher Dans la sanctification Quelle que soit La période Que nous sommes En train de traverser Dans la vie Regardez Judas Judas A voulu enlever Les Mampouya Après la mort De sa femme Regardez là Où il va aller tomber Bien aimé Si vous traversez Des moments Difficiles Vous ne pouvez plus Jouir De rapport sexuel Dans le foyer Dans le cas Des judaïs Se retrouver veuf Mais il y a d'autres cas Que la femme Vient d'accoucher Où la femme Elle est déjà à terme Où la femme Est malade Où vous vous retrouvez Seul Vous êtes une femme Seule Où un homme Seul Le corps Est en train De réclamer Ces désirs Là C'est un désir Normal Le secret C'est de passer Beaucoup de temps Dans la prière Demander Au Seigneur Seigneur Si tu me laisses Ici Je vais tomber Donne-moi La maîtrise De soi Même si La femme Est en bonne santé La femme N'est pas une machine La femme A besoin Des espaces L'homme Peut faire ça Il y a des hommes Qui peuvent faire ça Du 1er au 31 décembre Du 1er janvier Au 31 décembre S'il ne fait pas ça Il ne dort pas Non ça aussi Ce n'est pas normal Il faut entrer en prière Il faut trouver Les hommes de Dieu Pour passer par la délivrance Il y a des hommes Qui font ça Ça devient comme un jeu Mais le corps De la femme N'est pas une machine Le corps de la femme Est comme un élastique Des fois ça a besoin De se reposer Un peu quelques jours Et puis après L'appétit viendra encore Presse de l'autre Si on connaît Se maîtriser Avec son propre partenaire Laissez-moi dire Le partenaire Parce qu'il y a aussi Des hommes Dont les femmes Ne laissent pas en paix L'homme est fatigué Il y a des femmes aussi Qui sont possédées sexuellement C'est grave La maîtrise de soi Ça doit se retrouver Dans la vie des chrétiens Dans tous les domaines Mais je parle Dans le domaine de Juda Là où Juda a perdu La maîtrise de soi Parce que sa femme N'était plus à ses côtés Un seul jour Tu vas aller tomber Dans une fossée Qui va t'écouter Toute la vie Le diable est là Toujours En train de De nous contrôler De chercher Quand est-ce que Nous allons ouvrir Même une petite fenêtre Pour lui Si tu es entré Dans la zone De craindre Dieu Crains Dieu Pour toujours Ne sors Jamais Dans la zone De la sanctification Quand tu quittes La zone De la sanctification Directement Le diable va te lancer Une flèche Je connais encore Quand j'étais jeune Dans le groupe de prière Là où on priait Il y avait un frère Qui s'est répanti Qui s'est converti Et s'est répanti Il avait rénoncé A toutes les copines Qu'il avait Il a commencé A prier A évangéliser Et quelques temps après Dans l'évangélisation Même qu'il faisait Il est allé évangéliser Son ex-copine Bien aimé Il y a d'autres terrains Il ne faut pas aller Prisément pour la personne A distance Laisse le Seigneur Lui-même Va l'évangéliser Mais le frère Est allé dans un terrain Indangérer Et seul L'évangélisation Au coma Quand on le faisait On nous envoyait Deux à deux Mais lui Il est parti seul Arrivé là-bas Il est allé tomber Avec cette sœur-là Et c'est pendant Quand lui Il s'est converti La sœur N'a pas voulu Le suivre La sœur A continué Dans la sale vie La sœur La fille Parce qu'elle n'était pas Une sœur en crise A l'entretemps Elle était devenue Une copine Concubine D'un général Et le général Était déjà Atenu de Sida Ni la fille Ne savait pas Après que le frère Est tombé Avec la fille Dans le péché Quelques temps Après Le général Meurt C'est là Quand la nouvelle Était répandue Que le général Est mort de Sida Quelques temps Après la fille Meurt aussi Et quelques temps Plus tard Le frère Tombe aussi malade Quelques temps Plus tard Le frère Meurt aussi C'était un frère Qu'on avait Beaucoup pleuré Bien aimé Le diable Méchant Quand tu Rénonces A tout ce qui Est du diable Même si tu es Venu malade Notre Dieu Guérit les sidatiques Mais quand tu Rentres encore Dans son cas Pour aller faire L'impudicité C'est là Où il va t'achever Nous voyons Les gens Qui étaient En bonne santé Qui sont morts Dans l'avion C'était pas Les sida Qui les a tués Nous avons Souvent peur De la mort physique Mais nous ignorons Que la mort Éternelle La mort Spirituelle Mourir Loin De Dieu Pour aller Passer L'éternité En enfer C'est ça Qui est grave Les rentrées Les sorties Les cotabillements Aujourd'hui Tu te répands Après tu tombes Encore C'est très Dangéré Tu vas tomber Dans le piège De ta mort Toi tu penses Que ta mort Toi tu penses Que c'est une prostituée Oh tu couches Avec ton oncle Qui t'a cherché Des années Des années Pour te manger Oh tu couches Avec le chef De famille Qui te contrôle Toujours Quand ils sentent Ce malodeur Que ça signale Oh On va te poursuivre Il s'incarne Dans la personne Comme ta mort C'est déguisé Enlèvons La tenue De vengeance Et pour terminer Le dernier élément L'accouchement Difficile L'accouchement Difficile La stérilité Dans l'évité Que la Bible dit Celui qui couchera Avec un membre De famille Il mourra Sans enfant La stérilité L'accouchement Difficile L'impuissance Peut-être Tu es devenu Un puissant Avec le temps Il y a plusieurs Sortes de l'impuissance Il y a de l'eau Qui finit vite Après une séance Il n'y a plus de l'eau Ça aussi C'est l'une Des sortes De l'impuissance Quand ça commence A se manifester Qu'est-ce qu'on a fait Dans le passé Est-ce qu'on est passé Par l'inceste La frigidité Tout ça C'est dans Ce paquet là Là où Tamar Au moment D'accouchement Il y a l'enfant Qui sort Qui retourne Vous savez Quelle douleur Elle était en train De sentir Deux enfants Au lieu que Les premiers Sortent directement Ils retournent encore À l'entretemps Les mamans Qui ont mis au monde Vous pouvez comprendre La douleur De cette femme là Tu peux même mourir Pendant que ces scènes là Sont en train De se passer N'aie pas honte De confesser Ces choses Il faut les noter En ordre Et quand tu parleras Avec la femme de Dieu Avec l'homme de Dieu Ne prends pas Toute une éternité J'ai accordé Des hommes et des femmes Et des heures Et des heures Une maman Je lui ai accordé Quatre heures du temps Au lieu de dire Des choses Un Deux Trois Quatre Dans l'espace De quinze minutes On prie Si toi même Une seule personne Ne te donne Quatre heures du temps Et les autres On n'a que 24 heures Dans les 24 heures On travaille Dans les 24 heures On prie Dans les 24 heures On doit faire aussi La cure d'âme Apprenons à résumer Notre répentance Des choses à confesser Pour que nous puissions Voir la gloire de Dieu Ce n'est pas En parlant beaucoup En se justifiant Non Quand on est tombé Dans les péchés Dis brièvement Moi j'ai connu ça aussi On te conduit Dans la prière De la répentance C'est fini Quand tu confesses Tu ouvres seulement La bouche Tu parles Les démons sortent Ils partent Nous allons prier Pour tout ce que le Seigneur Vient de nous révéler Nous allons nous répentir Nous allons demander Pardon à Dieu Là où vous êtes Levez seulement la main droite Et répétez cette prière Après moi A haute voix Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Je reconnais D'avoir tombé dans le péché J'ai pratiqué le péché Dans tous les sens Seigneur Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi J'aimerais pas aujourd'hui Je renonce à la vie du péché Je renonce à Satan Je renonce à la chair Je renonce au monde Je renonce au monde Et à ses plaisirs Au nom de Jésus Christ Je renonce à la malédiction Je renonce à la malédiction Qui bloquait ma vie Au nom de Jésus Christ Je renonce à toutes les mauvaises alliances Que j'avais contractées avec le diable Au nom de Jésus Christ Aujourd'hui Je fais une nouvelle alliance Avec le Seigneur Jésus Christ J'ouvre la porte de mon cœur Je te reçois Seigneur Jésus Christ Comme mon Seigneur est sauveur Prends la direction de ma vie Fais-moi connaître Fais-moi connaître Les plans de Dieu Et l'amour de Dieu pour moi Merci Seigneur Jésus Christ Maintenant vous allez garder silence Je vais prier pour vous Éternel Dieu de la Bible Lorsque vous envoyez la parole C'est pour délivrer ton peuple Je te prie Père De délivrer chacun de nous Quiconque suivra cette prédication Qu'il soit délivré Par le nom de Jésus Christ Que ta miséricorde Descende dans la vie de chacun de nous Dans la vie de ton peuple Par le nom glorieux Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Que j'ai ainsi prié Amen 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 Je bénis le Seigneur Qui nous donne cette opportunité Qui nous avez donné Cette opportunité de passer ce message Dans le Saint-Continent Nous sommes Ébénézère Ministrie À Amsterdam Je suis l'épouse Du pasteur Nathanael Banza Qui est notre pasteur titulaire Et au sein d'Ébénézère Nous avons Adassa L'Éternel Dieu a jeté ses yeux sur nous En nous donnant Adassa Qui est en train de regrouper Les cinq continents Nous prions chaque jour De 4h30 du matin à 6h Et de 20h à 21h30 Le matin c'est pour les francophones Nous avons beaucoup, beaucoup de francophones Et le soir ça se passe à Lingala Parce que nous avons beaucoup Des gens depuis l'Angola Qui ne comprennent pas les français Qui sont en ligne Voici nos contacts Écrivez-nous sur Mireille Adassa Arrobas Gmail.com Sinon téléphonez-nous Sur 0031 626 88 3101 Je bénis mon mari Les pasteurs Nathanael Banza Gris-midi 212 413 www.casarima.fr 513